... Je suis convaincu qu'elles pourront faire des propositions pour modifier le contenu en mieux. Et je suis convaincu qu'après ça, elles porteront cette loi, parce que ce projet deviendra loi, Inch'Allah, à partir de lundi prochain. Et je pense qu'elles sont les meilleurs indiquées, étant les victimes premières, pour porter effectivement cette loi, pour la vulgariser, non seulement au niveau national, mais également au niveau international, pour qu'elle puisse servir d'exemple en Afrique et partout dans le monde. Cette loi est passée hier en commission avec des amendements qui ont fait la satisfaction de toutes les femmes parlementaires. Et toujours dans la logique d'une démarche inclusive, nous avons convié toutes les associations de défense des femmes pour partager avec elles ce projet de loi, dans le but de se l'approprier, mais aussi dans le but de la rendre meilleure. Parce qu'en fait, notre attente a été prise en charge, c'était la criminalisation du viol et de la pédophilie. Et sur ce, nous n'allons pas nous retarder à remercier son Excellence, M. le Président de la République, qui a répondu favorablement à l'attente des femmes, mais remercier aussi le garde des Sceaux pour sa démarche inclusive. Parce que depuis le début, le projet a été partagé plusieurs fois avec les femmes parlementaires, avant la commission technique, lors de la commission technique, et aujourd'hui autour d'un atelier. Et lundi encore, nous allons nous retrouver autour de la plénière. Vers les années 80, 81, 82, avec Mme Dior Falsaou, qui était notre présidente au niveau du réveil de la femme, on avait déjà pris la dimension communautaire de cette sensibilisation. Je pense que Dior était procureure alors à Saint-Louis. Elle dirigeait une association. Moi, j'étais la présidente de la commission de l'éducation. Et déjà, l'association avait pris en charge la sensibilisation au niveau des différentes organisations de femmes. Donc, il y avait cette dimension communautaire qu'il va falloir prendre en charge.